Salut tout le monde, dans deux mois, c'est les élections présidentielles. Et les élections, c'est un des mécanismes les plus importants du pays. Et comme tous les mécanismes importants, on peut peut-être le pirater. Vous avez sans doute en ennu parlé des élections américaines de 2016, où la Russie a essayé de favoriser Donald Trump. Alors en ce moment, la Russie, on en parle énormément, on parle même de guerre de l'information. Du coup, est-ce que nos élections qui vont arriver, elles sont à l'abri des hackers ? Et bah pas forcément. En fait, il y a plein de moyens de pirater une élection. Je m'appelle Romain Dumaret, je suis hacker professionnel, et je vais vous expliquer comment on pirate une élection. Pour bien comprendre comment on pourrait pirater une élection, il faut déjà chercher à comprendre qui pourrait faire ça et pourquoi. La réponse la plus évidente, ce serait des hackers qui travaillent pour un pays étranger. Imaginez un peu, lorsque deux pays se font la guerre, généralement c'est pour forcer l'autre pays à faire ce qu'on veut. Et bah là, on pourrait y arriver sans même avoir tiré le moindre coup de feu. Donc on peut vraiment pas se permettre de voir un piratage sur ces élections. Du coup, ces hackers qui viennent de l'étranger, comment est-ce qu'ils pourraient faire ? La manière la plus directe de faire, ce serait évidemment de pirater le système de vote. Alors on a parlé des élections américaines de 2016, concrètement, on sait que des hackers russes se sont introduits dans le système de machines à voter vulnérables. Maintenant, est-ce que c'est ce piratage qui a suffi pour faire élire Donald Trump ? A priori non, ce serait un peu réducteur, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. En France, on est plutôt bien protégé contre le piratage des machines à voter, parce que, bah, tout simplement, on n'en utilise pas en fait. Et on n'en utilise pas, parce que, bah, en fait, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hésitez pas à aller la regarder. Maintenant, si le piratage pur et dur du système de vote, il marche pas, bah, du coup, tout va bien. Et bah non, en 2016, les hackers russes, ils se sont pas du tout arrêtés là, ils ont fait plein d'autres choses, et ça, pour le coup, la France, elle y est super vulnérable. Plutôt que de modifier des votes qui ont déjà été faits, on pourrait plutôt essayer de modifier, en amont, l'opinion publique. Et ça, c'est beaucoup mieux, parce que ça laisse aucune trace. Par exemple, on peut pirater des partis politiques, comme ça on vole les secrets et on les diffuse. En 2016, pendant toujours la même élection, il y a eu le piratage des mails d'Hillary Clinton, a priori toujours par les mêmes hackers russes. Là, le but, c'était de mettre en avant les divisions qu'il y avait dans le camp démocrate, histoire de convaincre les gens qui avaient voté pour Bernie Sanders de voter contre Hillary Clinton. Plus proche de nous, on a aussi eu le piratage d'En Marche, en 2017. Mais ça, finalement, ça n'a pas si bien marché que ça, parce que c'est une technique un peu grossière. En fait, c'est un peu cramé que le piratage, il est fait par des gens qui cherchent à nous manipuler. Ce qui est plus subtil, c'est quand les gens qui manipulent, ils essayent de se faire passer pour des personnes comme vous et moi. Et ça, pour le coup, ça marche beaucoup mieux, parce qu'un candidat ou un journal, on sait où est-ce qu'il se situe politiquement. Par contre, une page Facebook, on ne sait pas forcément qui est vraiment derrière. Et du coup, c'est très insidieux. Donc, comment hacker une élection ? C'est plutôt avec de la manipulation. Alors, on va en parler un peu plus. Par exemple, on peut citer la grande page Facebook des chauvins du Texas, qui s'appelle Heart of Texas. Et alors, vous voyez le truc, le Texas, c'est un peu les cowboys. Là, c'est une page d'indépendantistes. Donc, c'est des messages bien conservateurs, bien chauvins, bien... Ouais, personne ne peut me dire quoi faire. J'ai mes armes, vous n'aurez pas mes armes. En fait, si, il y a des gens qui leur disaient quoi faire, c'était la Russie. Cette page, elle n'était pas administrée par des gens du Texas. Elle était administrée par des Russes. C'est ballot. Et en fait, c'est un exemple parmi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Parce qu'on a retrouvé énormément de faux comptes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de la désinformation, sur les 15 pages les plus populaires des communautés afro-américaines aux Etats-Unis, en fait, il n'y en avait que 5 qui étaient gérées par des Américains. Toutes les 10 autres, c'était gérées par d'autres pays comme la Russie. Pire encore, sur les 20 pages Facebook les plus populaires de chrétiens aux Etats-Unis, en fait, il y en a 19 qui sont gérées, pas par les Etats-Unis, mais par d'autres pays comme la Russie à des fins de manipulation. Et c'est aussi le cas sur d'autres réseaux sociaux. Sur Twitter, par exemple, on a vu que RT, le principal journal officiel russe, il avait payé plus de 250 millions de dollars en publicité ciblée pour Trump. Alors qu'on soit bien d'accord, on va parler beaucoup de la Russie dans cette vidéo, mais c'est pas le seul pays à faire de la désinformation. C'est juste que c'était peut-être parmi les premiers, et ils sont très forts pour ça. Et puis surtout, en ce moment, on en parle beaucoup. Mais tout ça, toutes ces pages, toutes ces pubs ciblées, même si c'est des quantités énormes, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que c'est un peu de la propagande old school. C'est pas les méthodes modernes. Et les problèmes modernes requièrent des solutions modernes. Les méthodes modernes, c'est pas de convaincre les gens de voter pour le parti qu'on veut. En fait, on va même plutôt soutenir le parti opposé. Alors c'est peut-être un petit peu confusant, mais vous inquiétez pas, c'est complètement fait exprès. Le but, c'est de diviser pour manipuler. Prenons un exemple. Dans deux mois, il y a un référendum pour savoir si, oui ou non, on peut mettre de l'ananas sur les pizzas. Les méthodes modernes pour vous manipuler contre l'ananas avec des faux comptes, c'est pas d'essayer de vous convaincre que l'ananas c'est mal. Non, ce qu'on va faire plutôt, c'est un faux compte, qui va dire des choses pro-ananas. Mais il va pousser le point de vue à l'extrême, pour vous faire réagir. Il dira, oui, c'est important d'autoriser l'ananas sur les pizzas, parce qu'il faut pouvoir mettre autre chose dessus, comme du kiwi, ou des pommes, ou du chocolat. Et là, vous vous dites non, non, chocolat, non. Pas avec le jambon, les olives, le fromage, tout ça. Donc, vous êtes pas d'accord. Et ça vous fait même réagir. Au point que vous allez être obligé de le dire. De dire que vous êtes pas d'accord avec un pro-ananas. Donc, vous avez pris position contre l'ananas. Peut-être même juste inconsciemment. Mais en fait, ça marche. Maintenant, vous allez associer les pro-ananas à du chocolat sur une pizza. Donc, la recette secrète, c'est de diviser et de discréditer. Alors là, bon, c'est pas grave, on s'amuse avec des ananas. Mais regardez les questions de l'hydroxychloroquine ou du débat sur le vaccin contre le covid. En fait, les gens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, ils occupent seulement une minorité de la population. Mais pour autant, ce débat, il a occupé énormément de place. Mais surtout, c'était des débats qui divisent très très fort. Des deux côtés, on a beaucoup joué sur la discréditation de notre point de vue. En disant que les autres sont soit des moutons, soit des antisciences. Et du coup, avec certaines personnes, c'est devenu complètement impossible de discuter. On peut même plus dire, regarde, voilà, moi je pense qu'il s'est passé ça. Et du coup, mes conclusions, c'est ça. Parce qu'en fait, on n'est même plus d'accord sur ce qui s'est vraiment passé. Parce que l'autre va considérer que nos sources sont soit complètement corrompues, soit complètement fantasques. Et là, on ne peut même plus discuter, parce qu'on n'est plus d'accord sur une réalité commune. On n'a plus de points de repère en commun. Et ça, c'est ce que je trouve fascinant dans ces débats. Ils ne divisent pas parce qu'on n'est pas d'accord. La preuve, c'est que l'ananas sur la pizza et le vaccin contre le covid, en fait, c'est à peu près les mêmes proportions dans la population. La grosse différence, c'est la discréditation des autres points de vue et la profondeur des réactions. Et ça, pour pirater notre élection, c'est exactement le genre de division qu'on recherche. Et la Russie, comme d'autres pays, sait très bien utiliser des faux comptes pour monter les gens les uns contre les autres. Un autre exemple, le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis. C'est exactement la stratégie que la Russie a utilisée pour amplifier les manifestations des deux côtés. Le but, c'était même pas de soutenir ceux qui servaient les intérêts de la Russie. C'était juste de mettre le bazar partout et de faire dégénérer la situation. Et on peut dire que ça a pas mal marché. Donc, quand vous entendez parler des trolls russes, faut pas penser à des faux comptes pro-Russie ou pro-Trump ou extrême droite. Faut plutôt penser à des faux comptes bien faits de tous les points de vue, qui ont un seul but, c'est celui de vous faire réagir, de vous radicaliser. Allez, un dernier exemple. Vous vous souvenez de la page Heart of Texas ? Cette même page, là, on a parlé, qui était gérée par la Russie. Et bien, elle a organisé une manifestation anti-musulman à cause d'une actualité. Sauf qu'en fait, l'actualité, elle était complètement inventée. Rien n'était vrai. Ni la page, ni la manif, ni l'actualité. Mais il y a quand même eu une manifestation qui a attiré des groupes d'extrême droite et même néo-nazis. Voyons voir. Une page qui attise la haine contre une minorité, qui organise une manifestation où il y a des néo-nazis, dans un pays où tout le monde est armé, avec aucun organisateur de la manifestation sur place, je ne vois vraiment pas ce qui aurait pu mal tourner. En tout cas, c'est tout bénef pour la Russie. Elle n'a même pas besoin de faire la guerre aux Etats-Unis, elle peut juste créer des guerres civiles à distance. Elle me dit, même si ça ne marche pas, il n'y a pas de guerre civile, mais dans tous les cas, elle aura fragilisé le pays adverse. Genre, au hasard, le 6 janvier 2021, après les élections de Joe Biden, les partisans de Trump ont refusé les résultats des élections et ont pris d'assaut le capital. Rappelez-vous, le but, c'est vraiment de plus du tout savoir qui croire à la fin. Donc, on a vu que décrédibiliser, ça sert d'une part à manipuler purement et simplement, et d'autre part à diviser. Mais là, les exemples que je viens de prendre, c'est des luttes qui sont quasiment militaires. L'objectif, c'est presque la guerre civile. Si on n'est pas dans ces situations-là, ce serait quoi l'intérêt de chercher à diviser, à créer de la confusion, plutôt que de chercher à convaincre ? Eh bien, parfois, le mensonge est juste tellement énorme qu'on n'arrivera juste pas à convaincre. Par exemple, la guerre en Ukraine, c'est absolument impossible à justifier. Une guerre d'invasion comme ça. Donc, en même temps que la Russie essaie de se justifier avec des explications un peu vaseuses et un peu pas très cohérentes, elle va essayer de créer de la confusion. Vous l'avez peut-être vu en ce moment, mais la grande stratégie des réseaux russes, c'est d'essayer de détourner l'attention, en disant, regardez, ailleurs aussi c'est mal. Les Etats-Unis aussi, ils ont fait la guerre et ils ont raconté des mensonges. Bon, bah du coup, c'est un petit peu pareil, en fait. Tout le monde a un peu bombardé des civils. Du coup, on devrait laisser faire la Russie, vraiment. Mais non, on ne bombarde pas des civils, qu'on soit les Etats-Unis ou la Russie. C'est un manque de savoir-vivre élémentaire. Et c'est pas parce que les Etats-Unis l'ont fait qu'il faudrait laisser la Russie continuer à massacrer, en ce moment. En fait, quand on se dit que finalement tout se vaut, on ne fait plus rien. On ne cherche plus à résister. Et c'est exactement ça, ce que recherchent les réseaux d'influence russe, ou de manière générale, les réseaux de propagande. Et quand on regarde la rhétorique des chaînes d'influence russe, elles sont énormément en train de critiquer ce qui se passe ailleurs, pour entretenir la confusion, et qu'on se dise, bon, finalement, c'est pas si grave. Par exemple, elles vont montrer des problèmes politiques en France. Et ce sont des vrais problèmes qui existent, et qui doivent être résolus. Mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes politiques en France, que la démocratie en France et en Russie, c'est la même chose. Donc, la confusion et le discours comme quoi tout se vaut, ça permet de laisser faire. Et c'est ça, la propagande moderne. On ne fait pas de la propagande pour que les gens ne croient. On fait de la propagande pour que les gens ne croient plus en rien. Et ça, dans le cadre de notre élection, ça permettrait à un pays étranger de soutenir un candidat qui fait des choses vraiment graves. Par exemple, si un candidat a un conflit d'intérêt flagrant, ou s'il a des positions absolument injustifiables, ou des propos choquants, ou encore si ce candidat est condamné. À ce moment-là, il suffit de dire « Non mais regardez, tel autre candidat, c'est pas exactement réglo ce qu'il a fait, donc bon, il a été condamné, mais finalement, il pourrait arriver à tout le monde. » Et ça, dans le cadre de notre élection, ça pourrait permettre à un pays étranger de faire en sorte qu'on laisse faire un candidat qui fait des choses vraiment graves. Du coup, regardez bien, dans les prochains jours, si jamais il se passe quelque chose de grave avec un candidat, si on a une armée de comptes qu'il défend en disant « Regardez, il y a quelque chose de mal à côté aussi », on pourra forcément se demander « Est-ce que ce sont des gens dont c'est effectivement l'opinion, ou est-ce que c'est juste trop simple pour un autre pays de soutenir ce genre de campagne de désinformation ? » Maintenant, il ne faut pas croire non plus que toute la désinformation, c'est que des trolls étrangers qui font de la manipulation politique. En fait, ce serait même passé à côté de la menace la plus grave sur le vote. Parce que tous les trolls du monde ne suffiraient pas à influencer quoi que ce soit s'ils n'avaient pas les réseaux sociaux qui les aident. Parce qu'un réseau social, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui met gratuitement, à disposition de tous, un site web. Mais il faut bien que ce site web tourne quelque part. Il y a bien des ordinateurs sur lesquels ça fonctionne. Il y a bien des infrastructures, il faut bien payer pour tout ça. Mais il y a deux méthodes. Soit ils captent des données personnelles sur vous, pour faire de la pub, soit pour revendre ces données personnelles, pour faire de la pub aussi. Dans les deux cas, plus longtemps vous restez connecté, plus ça rapporte pour l'entreprise. Soit parce que du coup, vous aurez vu plus de pubs, soit parce que du coup, vous aurez produit plus de données personnelles qu'elles pourraient revendre. Et pour ça, le mieux, c'est pas les photos de chat. C'est plutôt tout ce qui vous fait réagir fortement. Et ce qui fait le plus réagir, c'est ce qui choque, ce qui est méchant, ce avec quoi on n'est pas d'accord. Donc tout ce qu'on a dit sur la désinformation qui cherche à diviser, à manipuler, à discréditer, c'est exactement ce que recherchent les réseaux sociaux. Parce que du coup, vous allez être énervé, vous allez réagir, vous allez être choqué. Et du coup, vous allez rester en ligne. Et ça, ça veut dire que vous allez voir des pubs produire des données. Et donc, ça veut dire qu'ils vont se faire un max d'argent. Du coup, la situation, c'est qu'on a d'un côté des hackers étrangers qui cherchent à hacker les élections en manipulant, en divisant. Et de l'autre côté, on a les réseaux sociaux qui sont très contents d'amplifier tout ça parce que ça leur rapporte plus d'argent. Dans le cas de Facebook, c'est un problème qui est très bien connu et très bien documenté. Il y a eu beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont montré que Facebook est conscient du problème, mais qui ne font rien parce que ça leur coûte de l'argent. La dernière en date, c'est Frances Haugen, une ancienne data scientist du service éthique de Facebook. Elle a notamment révélé que Facebook accordait cinq fois plus d'importance aux réactions angry qu'aux réactions like ou love ou à toutes les autres. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas juste un choix fait à un moment donné. En fait, c'est le principe même de ce genre de réseau sociaux gratuit qui est le problème. Et ça marche aussi avec Twitter, par exemple. En ce moment, Twitter est en train d'être condamné par l'état français parce qu'elle ne fait pas assez contre la haine et contre les faux comptes. Regardez, ça fait depuis deux ans qu'on a une pandémie, et pourtant, sur Twitter, il n'y a aucun moyen de signaler un compte qui propage des fake news sur le Covid. Il n'y a aucun moyen non plus de vérifier si un compte qui prétend être médecin est vraiment médecin ou pas. Par contre, si vous avez des NFT, alors là, depuis deux semaines, il n'y a aucun souci, vous avez une nouvelle photo de profil. Vous avez peut-être aussi remarqué sur Twitter que dans certains pays, les comptes des journaux publics ou des présidents sont marqués comme officiels du gouvernement. Et depuis le début de la crise en Ukraine, alors qu'on parle beaucoup de désinformation et de propagande, aucun compte ukrainien, ni le président Zelensky, ni aucun autre compte officiel, n'a été vérifié par Twitter. Et puisqu'on parle d'élection, ce qui est important de voir, c'est que ce genre de mécanisme des réseaux sociaux, ce n'est pas du tout neutre en politique. Une étude récente a montré que Twitter mettait beaucoup plus en avant les propos politiques de droite que tous les autres. Et pareil pour YouTube, les vidéos choquantes, les vidéos de désinformation, elles sont plus virales que les autres. Donc YouTube va automatiquement les mettre en avant. On a plusieurs études qui montrent clairement que l'algorithme de YouTube met en avant les vidéos d'extrême droite et les chaînes conspirationnistes. C'est une des raisons pour lesquelles les chaînes d'information russes, qui partagent des fake news depuis très longtemps, sont restées aussi longtemps sur les réseaux sociaux. Mais sauf que ça, ça a toujours été le cas. Sauf que jusqu'ici, ça arrangeait bien les réseaux sociaux. Qu'importe qu'il y ait des fake news, les fake news, ça fait le buzz, du coup, les gens se disputent. Du coup, ils vont rester en ligne et regarder des pubs plus longtemps. Ce n'est pas pour rien que tous les réseaux sociaux ont toujours dit qu'ils luttaient contre la désinformation, mais ils ont tous attendu le tout dernier moment pour couper ces chaînes d'information. Le moment où toutes les sanctions les obligeaient légalement à le faire. Et là, le gros problème, c'est qu'on connaît ce problème, mais on ne peut juste rien faire parce qu'on est très impuissant face à l'opacité des GAFAM. Et le pire, c'est que là, on parle de hackers extérieurs qui veulent manipuler les élections et s'est amplifié par les GAFAM. Mais les GAFAM eux-mêmes, rien ne les empêche d'essayer de favoriser telle ou telle partie en fonction de leurs intérêts. À ce moment-là, ils auraient juste à changer leur algorithme et on n'en saura probablement jamais rien. Regardez, ils ont eu juste à appuyer sur un bouton pour désactiver tous les médias russes. Ça montre que rien ne les empêche, techniquement, de couper ou de diminuer l'audience de toutes les idées qui ne leur plaisent pas. Donc eux aussi, en toute logique, ils représentent une menace de piratage sur le vote. Bon, du coup, on a vu que ce qui menace nos élections, c'est des hackers étrangers, des campagnes de manipulation et de division, et les réseaux sociaux qui amplifient ces manipulations et ces divisions. Mais rien n'empêche d'avoir un peu un mélange de tout ça à la fois. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec la fameuse affaire Cambridge Analytica. Alors, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais cette vidéo est déjà longue, donc j'en ferai une spécialement là-dessus. Juste rapidement, on peut dire que c'était une entreprise qui proposait ces services pour tout simplement influencer des élections. Et pour ça, ils utilisaient des méthodes de guerre psychologique avec plein 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 de données qu'ils avaient aspirées de Facebook pour faire des profils super précis, des profils psychologiques et politiques de millions de personnes. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis plein de sources en description. D'ailleurs, en fait, pour tout ce que j'ai dit, j'ai mis des sources pour appuyer mes propos et pour vous permettre d'aller plus loin, parce que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Donc, pour résumer, le plus gros risque de piratage de ces élections, il viendrait à priori de pays adverses qui donnent des attaques assez complexes. Et alors, comment faire pour pirater les élections ? Ce qui marche le mieux, c'est toutes les attaques qui vont essayer de nous manipuler en nous divisant, en faisant en sorte qu'on se radicalise chacun dans nos opinions politiques. Ces mécanismes de division, ils sont complètement amplifiés par les mécanismes de clickbait des réseaux sociaux. En fait, vendre de la désinformation et de la division, c'est super rentable. Enfin, diviser, c'est super efficace, parce que quand on ne sait plus qui croire ou qu'on pense que finalement tout se vaut, on ne fait plus rien. Alors, est-ce que tout est perdu ? Eh bien non, on va se battre ! Et pour ça, on a plusieurs armes. La première arme, c'est d'arriver à débattre en écoutant vraiment les autres points de vue. En essayant d'avoir des positions nuancées, pas forcément en termes d'opinion politique, mais au moins sur ce que pensent les autres. Comme ça, on ne va pas tomber dans le piège de la division. En fait, si on est sûr que notre point de vue, c'est le bon, il n'y a pas vraiment de peur à avoir à écouter vraiment le point de vue des autres. La deuxième arme, c'est de débattre du fond, des idées, de propositions concrètes, et d'éviter au maximum les polémiques, avec lesquelles on va perdre énormément d'énergie. En débattant du fond, ça nous évitera de tomber dans les pièges de la division et de réagir pour rejoindre des candidats avec lesquels on n'est pas vraiment d'accord sur le fond. Et je suis bien conscient que cette vidéo, elle est assez pessimiste. Mais en allant débattre sur le terrain, au contact d'idées différentes, avec des vrais gens, ça nous évitera de voir des manipulations russes partout. Ça nous évitera de tomber dans une forme de complotisme. La dernière arme, c'est qu'on n'est pas du tout prisonnier des algorithmes. En fait, il ne tient qu'à nous de prendre de la distance avec les GAFAM. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ici je vais vous partager plein de trucs pour protéger votre vie privée. Et plus vous protégez votre vie privée, moins les GAFAM, ils vont avoir de prises sur vous. Plus vous serez libre. On peut aussi se tourner vers des sources plus classiques d'informations, qui ne sont pas régies par des algorithmes, comme par exemple des radios ou des journaux. Alors forcément, c'est peut-être moins sexy, et elles ne sont pas forcément toutes neutres. Mais au moins, on peut être au courant, on peut savoir qui est derrière, il n'y a pas d'histoire d'administrateur en Russie caché, etc. L'autre avantage, c'est qu'on peut diversifier nos sources. On peut écouter différents points de vue, et ça va nous permettre d'être encore plus informé et sûr de nos convictions. Alors certes, la désinformation, c'est gratos. Mais renseignez-vous, il y a plein d'universités, ou de bibliothèques, ou de médiathèques, qui vont vous aider à avoir ce genre d'abonnement, souvent gratuitement. Personnellement, je ne suis pas si inquiet que ça pour ces élections, parce qu'on a une culture politique forte et résiliente. Puis dans tous les cas, la personne qui sera élue, c'est la personne pour qui les gens auront voté. Par contre, je suis inquiet pour après. Après les élections, il faudra continuer à vivre ensemble, alors qu'on aura tout fait pour mettre en avant nos divisions, et pour nous discréditer les uns les autres. Alors par pitié, prenez soin de vous. En écoutant les autres points de vue, et aussi en étant critique sur la vision de la campagne que les algorithmes vont vous proposer. Et aussi en partageant cette vidéo, si vous pensez qu'elle est utile. Comme ça, nous aussi, on pourra un petit peu influencer l'algorithme de YouTube. Rappelez-vous des armes que vous avez. Parlez du fond, écoutez les autres points de vue, et évitez les algorithmes. Alors je vous souhaite une belle campagne, faites de projets, faites d'idées. Et surtout, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada